Vous vous êtes peut-être déjà demandé lorsque vous tapez une recherche sur un moteur de recherche « Hum, ok j'ai ma recherche, mais qu'est-ce que le moteur de recherche garde de moi ? » Eh bien il garde quasiment tout et on va en parler justement. Mais rassurez-vous, il y a une solution et je vous la montre aujourd'hui histoire de gagner en vie privée. Et vous allez voir, c'est super simple, aussi simple que d'aller sur Google. Sauf que ce n'est pas tout à fait Google, mais vous aurez les résultats Google. Hum, ça peut être intéressant. Bienvenue. Salut à tous, c'est Gaël. Votre rendez-vous plusieurs fois par semaine avec l'informatique, histoire de comprendre ce monde qui parfois peut effrayer un petit peu. Aujourd'hui, je vous parle d'un problème que beaucoup d'entre vous, d'entre nous, évidemment, se sont posés et ont rencontré au quotidien. La collecte massive des données personnelles par les moteurs de recherche, c'est un vrai sujet de société et ça devrait nous inquiéter. Et notamment avec les moteurs comme Google, par exemple. Alors, ce qu'il faut savoir, eh bien, c'est que chaque recherche que l'on fait est, évidemment, là, pour un but précis, mieux nous connaître. C'est-à-dire qu'on tape quelque chose, par exemple, divorce, puis, je ne sais pas, quelque chose sur la médecine, puis tout ça. Eh bien, en fait, le moteur de recherche, il va, avec l'élément unique, l'identifiant unique qu'il vous aura attribué, savoir exactement ce que vous faites et plus ça va, plus il va savoir des choses sur vous. Et là, c'est un petit peu embêtant. Alors, pour info, Google stocke pendant 5 ans chacune de vos recherches. Vous imaginez un petit peu le nombre de recherches que l'on fait par jour. C'est impressionnant. Bah, lui, il se souvient de tout à l'instant T. Et après les 5 ans, bon, il a le choix. Soit il efface, soit il archive. Mais vous connaissez Google, il efface jamais. Donc, il archive. Et donc, ça veut dire qu'à tout moment, il peut rechercher également dans ces données-là et savoir tout exactement. C'est pour ça, d'ailleurs, que Google arrose largement, avec des millions et des millions de dollars et d'euros, les firmes comme Apple ou encore Mozilla. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que, comme ça, ils mettent en avant le moteur de recherche par défaut Google sur leurs produits. C'est pour ça que, sur Safari, le moteur par défaut, c'est Google. Et c'est pour ça que, sur Firefox, le moteur par défaut, c'est Google. Comme ça, même si, on va dire, par exemple, que Mozilla s'est plutôt sécurisé, Firefox, globalement, pour la vie privée et tout ça, eh bien, tain, tain, puisque vous avez quand même Google qui est dessus et qui va récupérer chacune de vos recherches. Donc, prudence, évidemment, avec ça. Heureusement, il existe une solution efficace, très simple, aussi simple que de chercher sur Google, sauf que vous ne chercherez pas sur Google. Et je dirais même que vous allez avoir les résultats de Google. Pratique, n'est-ce pas ? Tout ça, gratuitement, aussi simple que de chercher, donc, sur Google. Google, c'est un métamoteur de recherche. Et avant de vous proposer de vous abonner à cette chaîne, un métamoteur de recherche, eh bien, c'est très simple. C'est une sorte de moteur de recherche qui va aller sur d'autres moteurs de recherche pour trouver la réponse, mais avec des filtres bien précis. Je vous donne un exemple tout simple, mais admettons qu'on est un métamoteur de recherche vegan, d'accord ? Donc, le principe du vegan, c'est qu'il ne consomme rien ou qu'il n'achète rien qui vienne de l'animal. Pas de veste en cuir, pas de siège en cuir dans la bagnole, mais pas non plus de viande. C'est un choix, chacun fait ce qu'il veut. Ce type ou cette femme qui est vegan n'a absolument pas envie d'avoir dans ses recherches sans arrêt de la viande, du sang, des trucs comme ça. Du coup, elle va sur ce moteur métamoteur de recherche. Ce métamoteur de recherche, en fait, elle va lui taper viande, par exemple. Eh bien, dans ce cas-là, lui, il va aller sur différents moteurs de recherche ou sur un seul, ça dépend s'il est affilié ou pas. Et en réalité, il va ramener tous les résultats qui concernent viande, mais qui ne concerneront pas, donc, les filtres qui auront été mis en place par le créateur du métamoteur de recherche, à savoir, par exemple, viande rouge, viande bovine, viande de thon, steak de thon, etc. Par contre, steak de tofu ou bien steak végétal, il va pouvoir l'inclure dans la recherche. C'est plutôt pratique. Pourquoi ? Parce que j'imagine que quand on est convaincu par quelque chose, comme un vegan, par exemple, on a envie, à ce moment-là, de ne pas être parasité par des informations qui ne nous concernent pas. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus simple. OK, d'accord ? Bon, maintenant que vous savez à quoi ça sert, eh bien, pensez à vous abonner. La vidéo n'est pas finie. Dans la vidéo qui arrive, je vais vous présenter tout simplement ce métamoteur de recherche, quelques paramètres de sécurité à bien configurer quand même. Et puis, je vous ferai un petit récapitulatif au travers d'un petit tableau que j'ai fait, je me suis amusé à le faire, entre Google, ce métamoteur de recherche et d'autres que j'ai pu vous présenter pour vous montrer un petit peu les différences qu'il peut y avoir avec tout ça. Ça aidera à terminer cette vidéo. Voilà, je pense que c'est pas mal. Donc, pensez bien à vous abonner. C'est gratuit. Le bouton est juste en dessous de la vidéo. Comme ça, vous ne manquerez aucune des prochaines vidéos et des bonnes astuces que je trouve pour vous. Ok, maintenant, ce que nous allons faire, c'est aller sur Firefox. Et là, je vous mettrai le lien dans la description, mais rassurez-vous, ce n'est pas ça du tout. Là, en fait, ce que je vous propose, c'est un moteur de recherche, un métamoteur de recherche qui s'appelle SIRXNG. Alors, c'est vrai, ce n'est pas facile à prononcer. SIRXNG. Mais finalement, est-ce que vous avez besoin de prononcer le nom de votre moteur de recherche ? Non, en général, on dit je cherche sur Google. Ça marche pareil. Et en fait, c'est un métamoteur de recherche qui est open source. C'est-à-dire qu'en fait, il est libre et vous pouvez voir le code si vous le souhaitez. Bon, c'est un petit peu compliqué, mais pourquoi pas après tout. Et l'avantage que vous avez, c'est que vous pouvez l'héberger vous-même. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dépendant d'un serveur et si vous souhaitez le mettre sur votre propre serveur, si vous en avez un, eh bien, vous pouvez le faire pour vos propres recherches. Comme ça, vous êtes certain que jamais aucune de vos données ne sera collectée. Sinon, vous avez la possibilité de chercher et de prendre n'importe lequel des serveurs qui est ici. Voilà. Donc, ça, c'est l'endroit où vous avez la liste, bien sûr, de tous les serveurs disponibles actifs à ce moment-là. OK ? Donc, pour l'instant, il y en a 75. Et vous voyez, ils sont nommés, notés par des notes par rapport, par exemple, au TLS. Donc, ici, on vous explique ce que c'est que le TLS, le CSP, etc. Donc, voilà, c'est des choses par rapport à la sécurité ou par rapport à autre chose. Ici, c'est plutôt la chose qui correspond en temps de recherche. Donc, comme ça, ça vous montre ce qui sont les plus rapides. Voilà. Donc, comme ça, vous avez la possibilité de le voir. Mais généralement, ils sont classés déjà automatiquement par rapidité. Comme ça, vous êtes tranquille. Mais encore une fois, ici, vous pouvez avoir, enfin, voilà, les chercher comme ça avec ici des petits filtres qui vous permettent de chercher quelque chose de bien précis. Donc, globalement, ce que vous faites, bon, vous en choisissez un. Puis, une fois que vous l'avez choisi, vous le mettez en raccourci. Vous l'hébergez vous-même. Mais par exemple, je vais prendre n'importe quoi. Je vais prendre le premier. Donc, je l'ouvre. Et le premier, donc, il m'amène directement sur le site. Vous voyez qu'automatiquement, il a repéré que j'étais en France. Et ici, ils le mettent bien. Un métamoteur ouvert et respectueux de la vie privée. Vous avez l'accès au code source, le suivi des problèmes, les statistiques des moteurs et les instances publiques. C'est donc ici, là où on était juste avant. Vous avez le à propos, si vous avez envie de le lire, et les préférences. Alors, avant de faire une recherche, on va tout simplement ici aller dans préférences. Dans préférences, en réalité, vous avez tout qui est en français. C'est automatique. Donc, ça, c'est plutôt bien. La détection de la langue en automatique. Mais si vous voulez biaiser un petit peu certains sites, vous pouvez mettre une autre langue. Ça peut marcher. OK. Ensuite, vous avez la possibilité de chercher pour la complétion automatique. Vous savez, quand vous tapez quelque chose dans un champ de recherche, comme ici, par exemple, si je tape quelque chose, vous voyez, V, eh bien, hop, automatiquement, quand je vais taper V, par exemple, qu'est-ce qu'il va me proposer ? Eh bien, voilà. Il va me proposer des petits trucs comme ça, partout où j'ai tapé V. Eh bien, l'autocomplétion, c'est ça. Donc, il va me proposer ce que j'ai fait. OK. Donc, on n'est pas obligé de le prendre. On ne peut mettre rien du tout. On peut en choisir d'autres, évidemment. On peut choisir le résolveur de Favicon. Le Favicon, c'est le petit icône qui est là, mais franchement, en a-t-on besoin ? Activer la recherche sécurisée pour le contenu ou pas. Ça, ça dépend, par exemple, si vous avez des enfants ou pas. Si vous avez peur aussi de vous faire pirater, de tomber sur un site qui ne serait pas sécurisé ou quoi que ce soit, dans ce cas-là, vous mettez modéré ou strict. Voilà, c'est vous qui choisissez. Ensuite, une fois que c'est fait, vous avez, bien sûr, la calculatrice de base. Donc, c'est pour calculer les expressions mathématiques dans la barre de recherche. Est-ce que c'est utile quand vous faites 2 x 2 ici, eh bien, d'avoir la réponse 4 automatiquement ou pas ? C'est vous qui voyez. Et ici, vous avez, bien sûr, tout ce qui concerne la réécriture de DOI. Mais on ne va pas rentrer là-dedans. Aujourd'hui, on fera une vidéo un peu spéciale, justement, sur ce genre de choses. Ça, c'est pour le général. Ensuite, vous pouvez faire la même chose pour les images, pour les vidéos, etc., pour les catégories de recherche pour lesquelles vous pouvez rechercher. Donc, ça, c'est bien. L'interface utilisateur, donc automatiquement en français. Alors, vous avez l'apparence simple, etc., le format du URL. L'avis privé, c'est pareil. Alors, quel type ? Bon, ça, c'est en post ou en get. C'est-à-dire, vous envoyez ou vous réceptionnez. C'est peut-être un peu complexe pour vous. Globalement, vous le laissez comme ça. C'est paramétré pour le plus grand nombre, bien sûr. Requettre des titres dans la page si vous souhaitez le faire ou pas. Ça peut éviter certains suivis de ne pas l'avoir. Donc, ça, c'est vous qui choisissez. Moi, personnellement, je ne le mettrai pas. Ensuite, pour les moteurs, là, vous avez le choix. Donc, vous voyez, il va chercher dans plein de moteurs de recherche comme Go, Naver, Starpage, etc., etc., afin que vous puissiez choisir ce que vous voulez. Et donc, là, vous pouvez choisir. Tiens, par exemple, je vais aussi aller chercher sur Open Library. Open Library, c'est une sorte de site de réseau social sur lequel vous pouvez lire plein de livres gratuitement. Donc, ça, c'est vraiment bien. Vous pouvez même en emprunter. Voilà, c'est vrai que c'est plutôt sympa. Voilà, par exemple, est-ce qu'il va chercher sur Duc Duc Go aussi, sur Bing, sur Quant, qui est en France, me semble-t-il, sur Yahoo, etc. Voilà, vous pouvez choisir un petit peu. Vous pouvez tous les cocher. De toute façon, tous ces sites-là n'auront pas accès à vos informations puisque SIRXNG va faire, en quelque sorte, la culbute et va vous protéger. Et ça, c'est très important. OK ? Donc, là, ça fait partie des petites choses qui sont importantes à faire et à voir. Et vous pouvez, bien sûr, avoir les requêtes spéciales et gérer les cookies également. Donc, ça, après, c'est à vous de voir. Tout est en français. Vous pouvez le faire. Et donc, ici, par exemple, on pourrait taper simple et gratuit, par exemple. Voilà. Donc, visiblement, il ne connaît pas. Donc, c'est parfait. Et là, on arrive et on ne me trouve pas, évidemment, puisque, eh bien, je ne suis pas sur assez connu, déjà, par rapport à tous les mots-clés simples des grandes choses qui sont récoltées. Mais l'avantage, c'est qu'aussi, il ne prend pas les filtres Google. Vous savez, Google, il vous connaît bien. Si vous allez souvent sur simple et gratuit, à chaque fois que vous allez taper simple et gratuit, à chaque fois, il va vous emmener vers le site puisqu'il sait que vous y allez. Maintenant, si vous cliquez ici sur les vidéos, peut-être que je vais apparaître. Donc, parfois, ça prend un peu de temps. Mais il faut savoir aussi que j'ai une connexion Internet totalement déplorable. Donc là, on y est. Vous voyez, ce n'est pas très long, mais voilà. Et ici, on retrouve, par exemple, ma vidéo ici, cette vidéo-là qui est sur Dailymotion. Je ne le savais pas, d'ailleurs. Je ne sais pas qui a partagé ça. Voilà. Donc, pourquoi pas ? Donc, vous voyez, vous retrouvez des vidéos de moi et de pas moi aussi puisqu'il y a des gens qui l'utilisent. Simple et gratuit également, il semblerait. Donc, il y a quelqu'un qui, visiblement, là, a repartagé ou alors c'est moi qui l'ai fait. Je ne sais pas. Je n'en suis pas sûr. Mais c'est bizarre parce que j'aurais sûrement mis la vignette. Bizarre. On verra ça. En tout cas, voilà. Vous avez cette expérience ici qui vous permet, évidemment, de sécuriser un petit peu vos données. Alors, ce qui est important et ce qui est formidable, c'est qu'il n'y a pas de collecte de données personnelles par le moteur de recherche lui-même, ce métamoteur. Pas de publicité ciblée. Également, vous voyez, c'est propre. Il n'y a pas de publicité. Ça, c'est plutôt bien. Le résultat fédéré issu de plusieurs navigateurs pour vous donner plus de chances d'avoir des résultats. C'est vrai que parfois, sur certains moteurs de recherche ou métamoteurs de recherche, ils ne cherchent que sur un seul. Par exemple, Google ne cherche que sur Google mais si vous êtes, par exemple, inscrit sur Bing et sur Brave Search, eh bien, Google ne vous représentera pas. Donc, vous ne pourrez pas vous trouver. D'accord ? Donc là, il y a plusieurs choses qui peuvent être sympas. Ça peut chercher sur Google, sur Bing, sur Google, sur Quant, sur Wikipédia, peu importe. L'interface est hautement personnalisable comme je vous l'ai montré. Donc, c'est plutôt sympa. Et vous alors, avant de vous passer à la suite et aux comparatifs, dites-moi, est-ce que vous utilisez déjà un moteur de recherche sécurisé ? Quel moteur de recherche globalement utilisez-vous ? Google, Bing, Brave Search ou autre ? Voilà, dites-moi tout en commentaire. N'hésitez pas. C'est bien, ça me permet d'en savoir un petit peu plus sur vous sans pour autant vous profiler. Bien sûr, je vous rassure. Alors maintenant, on va parler de la comparaison. Alors pour ça, je vous ai fait un super petit tableau. Il n'est pas très joli, mais bon, au moins, il fonctionne. Nous avons ici tout ce qui est pour la collecte des données et tout ça. Ici, on a les quatre navigateurs ou plutôt les quatre moteurs de recherche que je voulais voir avec vous. Donc ici, on a deux moteurs de recherche et ici, on a deux méta moteurs de recherche. On a Google. Donc pour la collecte des données, oui, ils collectent et ils profilent. Pour DucDucGo, non, ils ne collectent pas les IP et les historiques. Et puis enfin, pour SearchXNG qu'on a vu aujourd'hui, pas de collecte et c'est open source. Par contre, StarPage, lui, ne collecte pas, mais il utilise un proxy anonyme, mais il n'est pas open source. Le code est fermé. Pour les historiques associés, oui, Google enregistre votre historique au profil utilisateur. Pour les autres, non. Pour la publicité ciblée, effectivement, Google a de la publicité ciblée. Pour les autres, non. Le code, évidemment, il est fermé pour Google. Il est fermé pour DucDucGo, mais il est transparent et open source pour SearchXNG. Donc, si vous voulez le voir ou tout simplement faire confiance à des milliers, voire des centaines de milliers, des millions de perdieux qui ont scruté le code pour vous, eh bien, vous pouvez le faire. C'est toujours mieux d'avoir 100 personnes ou 1000 personnes ou un million de personnes qui ont regardé quelque chose et qui vous donneront leur avis plutôt que d'avoir zéro personne à part l'équipe des deux techniciens. C'est évident qu'un mec qui bosse chez McDo, par exemple, il ne va pas vous vendre en disant « Ouais, non mais va plutôt chez KFC, c'est meilleur. » Non, c'est évident. Donc, partout où c'est code fermé, c'est toujours difficile d'avoir un avis sur le code. C'est évident, les gars de l'entreprise ne vont pas s'amuser à dénigrer leur propre code. Donc là, c'est le gros point, évidemment, pour SearchXNG. Sinon, on a les bons résultats de Google. Donc là, il n'y a pas de souci puisque Google, c'est quand même le premier moteur de recherche au monde. Plusieurs sources pour du Go, donc ça, c'est bien aussi. Plusieurs sources pour SearchXNG et Starpage n'utilise que Google. Pour le proxy anonyme, il n'y en a pas là, il n'y en a pas là. C'est possible si vous voulez l'auto-héberger, mais voilà, encore une fois, il faut l'auto-héberger et sinon, il est automatiquement ici. Je vous rappelle que la vidéo sur Starpage, je vous la mets dans la description. Comme ça, vous pourrez cliquer dessus à tout moment, la lire et la voir. Pourquoi ? Tout simplement parce que je ne vais pas répéter ce qu'est un proxy anonymisant et tout ça. Je l'ai déjà fait. Si ça vous intéresse, allez voir cette vidéo. Bien sûr, elle est gratis. Sinon, on a ici la conformité RGPD. Elle est partielle, mais nécessite quand même de la vigilance pour Google. En effet, si elle n'était pas même un petit peu partielle, Google n'aurait pas le droit d'être en France, donc en Europe. Donc, ils l'ont fait. Pour du Go, oui, il y a la conformité au RGPD. Oui, selon les instances pour celui-ci. Alors, selon les instances, les instances, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Les instances, c'est ça. Voilà, donc vous voyez bien où c'est situé et vous pouvez évidemment regarder, chercher. Voilà, par exemple, ici, un point EU. Donc, à mon avis, le point EU, lui, il respecte les RGPD européens. Voilà, donc après, c'est à vous de voir un petit peu, mais globalement, ça respecte tout ce qu'il faut et ça, ça me semble important. Donc, voilà, pour les RGPD et puis ici, évidemment, sur Starpage. Oui. Ensuite, pour la protection contre le suivi, faible, évidemment, puisque Google, même si, on va dire Google Chrome, c'est-à-dire le navigateur, peut protéger du suivi, sauf de Google, évidemment. Eh bien, pour les autres, oui ou non. Donc ici, plutôt sur du Go, c'est plutôt bien protégé contre le suivi et c'est excellent pour les deux métamoteurs de recherche, tout simplement. Voilà un petit peu ce résumé que je vous mets dans un article Patreon que vous pourrez retrouver très simplement, gratuitement, dans Bonus Gratuit qui est dans la description. N'hésitez pas à cliquer dessus, évidemment, comme ça, vous aurez 16 informations qui vous permettront d'avoir un petit peu plus d'informations et aussi les liens et tout ce qui va avec. Voilà, donc c'est important. Les liens que je vous ai donnés et montrés dans cette vidéo, eh bien, vous pouvez les recopier ici ou bien tout simplement les récupérer dans l'article Patreon. là aussi, c'est gratis. Alors, pourquoi je ne mets plus de lien dans mes descriptions ? C'est parce que la dernière fois, je me suis fait censurer. J'ai failli prendre un avertissement de la part de YouTube, tout ça parce que j'avais mis un lien vers un logiciel qui, il y a un an, quand j'avais mis cette vidéo, marchait très bien et bizarrement, ils ont changé leurs règles d'utilisation et voilà, donc ils ont dit « Ah, cette vidéo, attention, elle renvoie vers un lien, machin, truc, etc. » Bon, moi, je n'ai pas envie de me faire censurer ma chaîne et qu'on perde le contact ensemble donc je mets ça sur un truc où c'est un peu plus libre d'expression même si ce site internet, pour être très précis, c'était Privazor. Privazor, il n'y a rien d'illégal là-dedans, il est tout à fait officiel, il est même proposé sur plein de plateformes officielles et tout ça mais Google en a fait son ennemi, je ne sais pas pourquoi, c'est sûrement temporaire d'ailleurs et du coup, je n'avais pas envie de prendre de risques. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Donc, dans cette vidéo, on a vu ce qu'était un métamoteur de recherche, comment celui-ci fonctionnait et évidemment, il permet tout plein de choses, on a décrit tout ça, on a vu également comment retrouver des instances, on a vu aussi comment faire ses recherches, comment le sécuriser, comment le paramétrer et je vous ai montré un petit descriptif qui vous permet de comparer avec d'autres métamoteurs de recherche mais aussi d'autres moteurs de recherche. On aura l'occasion d'en reparler. A tout bientôt, c'était Gaël, ciao !